Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui 2 février 2024 pour proposer une petite synthèse de la conférence de presse que vient de donner Toto Wolf à la suite de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari pour 2025 annoncé hier soir. Le patron de Mercedes a commencé par apporter quelques éléments de contexte. S'il déclare avoir pris connaissance de certaines rumeurs il y a quelques jours, la nouvelle officielle ne lui a été apportée que mercredi matin lors d'un petit déjeuner que Lewis et lui-même ont pris ensemble. Malgré les raisons que Lewis a pu lui apporter, Wolf précise que les motivations de Hamilton ne sont connues que du septuple champion du monde lui-même. En filigrane, Wolf semble indiquer que la durée du contrat signé entre les deux parties lors de l'été 2023 est un des facteurs motivant la décision de Lewis. A l'époque, il s'était mis d'accord pour un renouvellement d'une année, la deuxième étant en option, afin que chacun puisse disposer du plus grand éventail d'options possibles à moyen terme. Pour Mercedes, Wolf indique qu'il s'agissait de ne pas se fermer des portes, de nombreux talents étant sur le marché fin 2024, Norris en faisant partie à l'époque. A ce sujet, Wolf semble regretter que l'annonce de Hamilton ne soit pas intervenue finalement quelques semaines plus tôt, puisque cela aurait permis à Mercedes de négocier avec Lando avant le renouvellement de son contrat à long terme avec McLaren. Lors de leur entretien mercredi matin, Hamilton a fait part à Wolf de son besoin de changer d'air après plus de 11 ans passé chez Mercedes, et a notamment motivé sa décision par le fait que l'opportunité de signer pour la Scuderia se présentait peut-être pour la dernière fois. Wolf indique que ce n'est qu'aujourd'hui qu'Hamilton essayait pour la première fois la W15 au simulateur, laissant ainsi entendre que ce facteur n'était pas la cause principale du choix de Lewis. S'agissant des remarques passées de Hamilton laissant entendre qu'il n'avait pas été suffisamment écouté lors de la conception et du développement des W13 et W14, Wolf indique que les choix effectués ont suivi une méthode scientifique et qu'il ne fallait ni surestimer ni sous-estimer les feedbacks apportés par les pilotes. Concernant la possibilité de rivaliser avec Red Bull et Verstappen en 2024, Wolf ne cache pas que les probabilités ne jouent pas en faveur de Mercedes et Hamilton. Si le patron de Mercedes semble déterminé à rester droit dans ses bottes et à offrir à ses deux pilotes transparence et équité, il précise que viendra un moment de l'année où Mercedes devra balancer ses intérêts de 2024 et 2025 et songera ainsi aux informations qu'elle continuera ou pas de distiller à Hamilton. Évoquant l'avenir de Peter Bonington, Wolf précise que l'ingénieur de course de Hamilton fut tout aussi surpris lors de l'annonce de cette décision et indique que des discussions auront lieu lors des prochaines semaines afin de clarifier les choses. Pour décrire sa relation avec Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, Toto Wolf prend l'exemple du rugby où les compétiteurs défendent chacun leurs intérêts en s'échangeant parfois des coups très musclés mais en gardant au final beaucoup de respect les uns pour les autres. Il précise qu'il a été en communication avec Vasseur, notamment dans le but de coordonner le timing des annonces officielles. Wolf assure qu'il n'en veut pas personnellement à Hamilton que celui-ci a dû faire un choix compliqué sans pour une fois pouvoir brainstormer avec Wolf, que cela ne remettait pas en cause leur amitié et qu'il sera toujours temps pour eux d'avoir une conversation dans un avenir plus ou moins proche afin de savoir si les choses auraient pu être gérées autrement. S'agissant finalement du remplaçant de Lewis, Wolf commence par indiquer qu'il voit en Russell le prochain leader de l'équipe, que des choix audacieux semblent possible et qu'il s'agira dans les prochaines semaines d'évaluer les différentes options afin de trouver le meilleur combo.